Si comme moi, tu pensais que tu n'étais pas doué pour les macarons, je te propose une recette inratable pour en faire facilement avec une belle colorette. Ici, on va les farcir au chocolat, mais tu vas pouvoir mettre la garniture que tu veux. Ils sont croustillants à l'extérieur et moellons à l'intérieur. Bonjour, je suis Cyril Cheveau, bienvenue sur ma chaîne. Tu commences par faire le temps pour temps. Tu mixes le même poids de sucre glace et de poudre d'amande pour obtenir une poudre fine. Tu la tamises ensuite pour rôter toutes les impuretés. Tu ajoutes du colorant alimentaire pour avoir la couleur que tu veux et un blanc d'œuf. Tu mélanges, tu vas obtenir une texture semblable à de la pâte d'amande. Tu réserves. Tu prépares maintenant la meringue italienne. Tu fais un sirop avec du sucre et de l'eau et tu portes à ébullition. Pendant ce temps, tu montes ton blanc en neige. Si tu n'as pas de thermomètre, fais bouillir 3 minutes le sirop. Verse le bouillant sur le blanc, toujours en fouettant. Tu fouettes jusqu'à refroidissement. Mon truc, c'est que tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre glace. Tu fouettes encore. Tu obtiens ainsi une belle meringue italienne. Tu incorpores par petite dose ton temps pour temps dans la meringue italienne. Pour cela, tu macaronnes. C'est-à-dire que tu plaques délicatement la préparation contre les parois du saladier. Et tu la redescends jusqu'à complète incorporation du mélange. Tu mets le tout dans une poche à douille. Et tu poches sur une plaque recouverte d'un papier sulfurisé. Tu laisses croûter. C'est-à-dire que tu laisses sécher le dessus une heure environ. Une fois la croûte formée, tu enfournes 16 minutes à 155 degrés dans un four préchauffé. Tu vas voir, la colorette se forme dans les 5 minutes. Au bout de 16 minutes, tu laisses refroidir à température. Avec une belle colorette. Pour les garnir, je te propose une ganache chocolat. Tu mélanges du chocolat et du beurre. Et tu verses ensuite la crème bouillante en 3 fois. Tu mélanges bien entre chaque étape. Tu obtiens comme ça une belle ganache bien brillante. Tu mets la ganache en poche et tu la laisses refroidir au frais au moins une heure. Tu garnis généreusement tes coques de macarons. Et voilà, de superbes macarons. Facile, non ? Bien croustillant et bien moelleux à l'intérieur. Merci d'avoir regardé. Si ce compte nous a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes recettes.